... Le musée d'art religieux et d'art mozan de Liège décidait exposer les sculptures de Jean Delcourt en constate l'état désastreux. Dès lors, il était impensable de les présenter ainsi au public. Il fallait freiner au maximum leur dégradation et définir une conservation pour l'avenir. L'atelier de restauration d'oeuvres d'art de Lacan propose au musée d'assurer le sauvetage. Les statues en bois tendre du tilleul étaient attaquées par des larves xylophages. À certains endroits, le bois a cédé, fragilisé par l'importance des galeries. ... Les variations brusques d'humidité ont fait que le tilleul s'est fendu par endroits. Les statues étaient peintes en blanc pour donner l'illusion du marbre. Autre goût, autre époque, celles-ci furent recouvertes d'un surpeint imitant grossièrement le chêne. Le mouvement du bois, produit par les variations d'humidité, a provoqué des soulèvements de l'ensemble. Vu la fragilité des pièces et leur poids, il a été décidé de travailler in situ dans la sacristie de l'église qui a été aménagée pour l'occasion. Notre première préoccupation a été de désinsectiser les sculptures de façon à éliminer toute vie et toute altération du support. La désinsectisation a été opérée en deux étapes. Nous avons d'abord effectué un gazage au bromure de méthyl de façon à éliminer toute vie à l'intérieur des sculptures. Ce gazage a été choisi parce qu'il fallait une bonne pénétration à l'intérieur du bois. Or, la polychromie ne permettait pas de voies d'accès suffisantes pour l'utilisation d'un produit liquide. Un produit liquide a pourtant été utilisé en seconde phase de façon à rendre le bois inattaquable par les insectes pendant un certain temps. Ce traitement préventif est efficace pendant quelques années. Pour cette consolidation, on a sélectionné le Paraloid B72 qui est une résine acrylique. On l'a mis en solution dans du toluène et cette solution est appliquée à plusieurs reprises jusqu'à ce que le bois soit suffisamment solide. Les sculptures ont été conçues par assemblages. Certains de ces éléments étaient décollés et il était nécessaire de les replacer dans leur état d'origine. La colle animale que j'utilise ici est la même que celle qui a été utilisée lors de la création des sculptures pour assembler les différents morceaux de tilleul. Cette colle, je la mélange avec de la sciure de bois, de la sciure de chêne qui a été préalablement tamisée et qui va permettre de combler l'espace entre les deux joints acolés. Les biens d'une île qui a été préalablement tamisée et qui a été préalablement tamisée et qui a été dé Mainly Musique L'avantage de la polychromie a été exécutée avec un mélange de cire d'abeille et de résine d'amard appliquée à la spatule chauffante. Nous avons choisi la cire comme adhésif ici parce que la cire a l'avantage de former un coussinet et non pas un film comme beaucoup d'autres adhésifs. Ce qui permet de combler les écarts qu'il y a entre la couche picturale et le support de bois. C'est un problème de soulèvement qui arrive très fréquemment en sculpture. Et ici nous n'avons pas de contre-indication parce que la polychromie actuelle et les couches sous-jacentes ne sont ni mates ni sensibles à la chaleur. Puis je vais travailler par après avec un appareil air chaud qui va me permettre de chasser la cire plus loin. Musique Musique Au XVIIe siècle, le marbre de Carrard était très prisé pour exécuter des sculptures. Jean Delcourt lui-même a exécuté des sculptures en marbre. Mais ce matériau est très cher, il faut l'importer. Et en plus la taille du marbre est très longue. Il a donc exécuté beaucoup de sculptures en fa presto. C'est-à-dire exécuté plus rapidement, c'est-à-dire en utilisant du bois, du tilleul, qui est un matériau facilement taillable, où on peut donner des mouvements aisément, ce qui convenait très bien à la technique de Delcourt. Et ce bois était revêtu ensuite d'une peinture blanche, une monochromie blanche qui imitait le marbre de Carrard. Et qui donnait dans l'ensemble des églises pour lesquelles les sculptures étaient conçues, une impression de monumentalité. Musique La conservation est une étape importante. Elle permet de sauvegarder œuvres d'art et monuments en arrêtant une dégradation fatale et affronter l'avenir dans de bonnes conditions. Enfin, la conservation prépare la deuxième étape, la restauration, qui consiste à redonner à l'œuvre d'art ou au monument son éclat d'origine. Musique 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 Musique